bonjour j'espère qu'il y a des gens parce que sinon je vais me sentir vraiment très seul bonjour Napsta, bonjour Sagamorei Luca, bonjour Sam JVC, Valentin Snapchat, tous ceux qui débarquent je me fais inonder j'ai reçu une notification il faut que je me mette en mode ne pas déranger bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai un problème en ce moment c'est j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur bonjour, bonjour, t'es pas tout seul oh une distraction inattendue ça va faire 3 mois qu'à 21h c'est chez Ico que ça se passe voyons bon il est un peu en retard, on est un petit peu en retard je suis un peu en retard, j'espère que vous m'entendez bien et que la musique n'est pas trop forte donc ça il va falloir me le dire bien j'ai pas de sujet débat j'ai pas de sujet débat voilà, voilà, j'avais envie de me montrer et j'avais surtout envie de vous dire j'avais envie de faire un truc nouveau, j'avais envie de faire quelque chose de différent est-ce que tu étais à la Japan Expo de Marseille oui 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 mais c'est pas l'objet parce que vous êtes mignon moi vous êtes mignon, moi on réclame tout le temps oui mais Ico tu lis pas assez le chat, tu réponds pas à nos questions non ça suffit maintenant on va renverser la tendance cette fois c'est moi qui vous pose les questions ah vous êtes pas prêts vous voulez intervenir bah il y a le discord pour ça je crois qu'il est toujours en description on va commencer par les modos je vais en prendre un et je vais lui poser des questions mais ça il y a des questions connes ah non mais ça va être je suis fou moi ce soir moi je suis fou vous êtes pas prêts on va partir sur des questions débat café du coin une question par intervenant vous êtes pas prêts vous êtes pas prêts est-ce que t'es bourré non non je n'ai pas bu j'ai pas bu j'ai mangé des haricots verts si vous voulez tout savoir à la vapeur alors est-ce que la vapeur me fait cet effet là peut-être peut-être qui sait il me faudrait quantum pour savoir si la vapeur peut avoir des effets néfastes sur mon cerveau mais non mais non il est torché non arrêtez putain je suis pas Sir Gibbsy merde alors on va prendre un intervenant un modérateur comme ça vous verrez l'exemple allez je vais prendre Furisson bonsoir Furisson ah bonsoir bonsoir Furisson oui bonsoir alors je te prends pour prendre un exemple un exemple tout con de tout ça le truc ce soir c'est que c'est moi qui pose les questions d'accord et j'avais envie de te poser une question d'accord oui pourquoi et c'est une question que je vous pose à tous aussi pourquoi dans notre société il faut absolument qu'on porte des vêtements Furisson est-ce que tu as un élément de réponse moi ça m'intrigue je me dis aujourd'hui on est dans une société en 2018 où on fait ce qu'on veut pourquoi on n'est pas tous à poil Furisson c'est une bonne question il faudrait essayer un jour on va balade-toi à bordeaux à poil on va voir ce que les gens vont en penser mais justement pourquoi les gens seraient-ils choqués pourquoi moi ça m'énerve moi ça m'énerve je me dis la liberté la liberté pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la retrouver parce qu'il fait froid je vois dans le chat bah oui alors non c'est un faux problème à l'heure actuelle avec le réchauffement climatique c'est un faux problème il fera chaud tout le temps tempéré même mieux est-ce que finalement avec les catastrophes naturelles est-ce que c'est pas mieux d'être nu pour mieux nager les vêtements ça fait couler ouais mais les vêtements ça c'est une industrie c'est une industrie bah l'industrie se casse la gueule plus d'argent ça va râler on est d'accord que c'est un problème de pognon mais comme tout dans le monde on est d'accord que c'est un problème de pognon finalement est-ce que est-ce que porter des vêtements c'est pas se soumettre au diktat de la mode alors que on pourrait très bien vivre nu il y a beaucoup de de micro sociétés notamment en Amazonie où ils vivent avec seulement un pagne toute l'année pourquoi on ferait pas ça ? bah j'en sais rien est-ce que tu n'aimerais pas être nu bah tout dépend du temps s'il neige non s'il pleut non justement s'il neige tu ressens encore mieux la nature non mais il fait froid bon Furisson je crois que c'est une question qui qui te gêne un petit peu parce que tu es encore trop enfermé je pense dans ce carcan qu'est la société c'est carcan que la société t'impose je pense que tu devrais Furisson si tu veux mon avis et tous ceux qui sont présents dans le chat également hein moi c'est un truc que je vous incite à faire posez-vous les bonnes questions posez-vous vous avez peur non vous n'avez pas peur d'être nu c'est la société qui vous fait peur très bien oui bah ça va Furisson tu es avec moi Furisson oui je me suis là ça va est-ce que est-ce que ton esprit n'est pas trop explosé par ces révélations j'ai rien compris surtout t'as rien compris mais c'est normal c'est normal c'est la société qui t'empêche de réfléchir quand même je t'aime Furisson t'es un bon gars je vais poster je vais poser une question à la con par personne comme ça vous êtes pas prêt non parce qu'après tout vous me posez des questions moi j'ai le droit de vous en poser aussi c'est pas normal ça promis promis je ferai des lives des bas normaux plus tard mais là ce soir j'avais envie de me vider un peu la tête voilà d'accord il y a des autres qui attendent je crois et qui ont envie de répondre à tes questions un peu bizarre ça marche je vais prendre j'ai dit ah bah tiens je vois qu'il y a leot avec mes coeurs passe une bonne soirée Furisson d'accord après ah j'ai le coupé j'ai coupé Furisson je vais le refaire revenir je fais n'importe quoi Furisson tu disais Furisson je t'ai coupé oui non après pour Mario Kart 8 oui t'inquiète pas après il y aura Mario Kart 8 du bisou et pourquoi tu montrerais pas l'exemple en te montrant nu parce que moi aussi je suis pris je suis pris dans ces sociétés mais ce soir c'est moi qui pose la question bonsoir Léo ah je vois que je suis privilégié par rapport à la pleine ah tu es un tracheur à un moment il faut dire les choses mais est-ce que finalement tu t'es déjà retrouvé dans une situation où c'était un tracheur qui te pose des questions et plus les gens ah c'est très incongru c'est inédit sur Youtube c'est complètement inédit on est d'accord c'est des FAQ horizontales très bien est-ce que je passe à la télé oui c'est des FAQ horizontales arrêtez que je suis bourré je suis pas bourré putain je vous ai dit je suis pas Sir Gipsy je suis pas tout va bien j'ai mangé que derrière moi la question que j'ai envie de te poser Léo oui et ça a un rapport tout à fait avec le contenu que tu fais sur ta chaîne oui ça tombe plutôt bien oui est-ce que tu penses finalement que les conspirationnistes sont ceux qui détiennent la vérité Léo ah il est parti on a perdu on a perdu Léo et du coup Léo tu t'es fait switch en fait je t'écoute je disais est-ce que tu penses que les conspirationnistes j'avais une blague j'étais déco mais je pouvais pas revenir ah d'accord du coup voilà bon je t'écoute est-ce que les conspirationnistes sont pas ceux qui détiennent la vérité écoute putain mais pourquoi je suis venu je pense que silver a la réponse parce que silver en fait ça fait maintenant 12 ans non 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 c'est une question par personne silver aura une autre question très bien je sais pas quoi dire parce que finalement c'est ceux qui disent qu'il y a des complots partout c'est ceux qui disent que l'état nous veut du mal regarde tout à l'heure par exemple furisson nous a dit qu'être nu finalement c'était une pression de la société et que finalement porter des vêtements c'est un complot d'Emmanuel Macron pour nous tenir si tu veux dans ce cycle perpétuel de l'achat compulsif de chaussures Nike donc Léo oui pour toi est-ce que finalement les conspirationnistes n'ont pas raison est-ce que c'est pas eux finalement qui détiennent la vérité et qu'on serait pas enfermés dans un cycle de mensonges perpétuels alors c'est dépendant parce que c'est comme le prof il y a différents types de conspirationnistes oui juste écoute pour moi les conspirationnistes qui ont raison c'est ceux qui sont en fur et à suite oui les conspirationnistes en fur et à suite sont ceux qui détiennent la vérité oui ou qui disent que par exemple la terre est triangle ou bien même quand on dit rézantine et bien ce sont eux qui détiennent la vérité absolue bien sûr donc on est d'accord que la terre est plate non elle est triangle tu vois en fait c'est des pentes tu vois un petit peu comme quand tu vas dans les montagnes tu vois quand tu vas dans les alpes et que tu vas sur la piste bleue en fait c'est partout je suis désolé mais je sais pas si tu te rends compte là ce soir de ce que tu dis prenez note dans le live prenez note Léo est en train de nous partager la vérité universelle écoutez Léo mais c'est quoi c'est quoi le concept de ton live continue 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 je sais et bien tu vois en fait même tu vois je pourrais te dire que la vie est une piste bleue tu vois c'est un peu plus dur que quand tu étais petit et que c'était une piste verte mais je suis désolé j'ai un peu du mal avec le concept de piste bleue je ne fais pas de ski ah et bien en fait il faut concrètement les pistes bleues tu vois c'est les deuxièmes pistes les plus dures là t'as les pistes vertes après t'as les pistes bleues après t'as les pistes rouge et après t'as les pistes noires si tu dis pas de bêtises je crois que j'ai carte au courant donc la vie c'est une piste bleue c'est ça exactement tu commences sur une piste verte parce que du coup tu es bien aidé par tes parents etc est-ce que t'es sûr parce que c'est quand même vachement compliqué d'apprendre à marcher est-ce que c'est pas plutôt la piste rouge que tu commences est-ce que finalement tu ne finis pas ta vie en piste verte et c'est pour ça que tu meurs non parce qu'au début tu commences avec le avec le poncefeste tu vois le truc là qui te permet de monter genre c'est tes parents tu vois tes parents sont le poncefeste de ta vie t'as des parents qui étaient en montstana c'est ça exactement d'accord voyez les amis le grand Léo a parlé maintenant je pense que tu peux nous laisser sur cette vérité parce que finalement être conspirationniste est-ce que ce n'est pas quelque part laissé sur une note de mystère oui oui est-ce que tu as un dernier mot avant de partir oui je t'écoute ah bah c'était ça c'était oui merci alors moi évidemment j'ai d'autres questions à vous poser trash c'est bien oui trash c'est bien Léo le saint prophète Léo a dit la vérité mais nous avons la chance d'avoir un autre trash Brandon ce soir ici présent es-tu prêt pour nous dire encore la sainte vérité et c'est moi qui veux te poser encore une question je suis dans la merde d'accord d'accord vas-y Brandon oui pourquoi y a-t-il trois branches dans une fourchette et pas quatre euh oula non parce que c'est vrai après tout est-ce que ça ne serait pas plus pratique d'avoir une fourchette avec plein de branches parce que ne dit-on pas qu'avoir plusieurs branches à sa fourchette permettrait d'agripper mieux les aliments et pourquoi pas deux justement et bien il n'y en a pas deux parce que euh on aurait du mal à manipuler sinon voilà on aurait du mal tu penses que la fourchette serait bien trop lourde s'il y avait c'est un argument qui se vaut effectivement si la fourchette avait plusieurs branches effectivement il y aurait beaucoup plus de poids tu ressentirais moins le poids des aliments dans ta main effectivement c'est une bonne réflexion que tu as là Brandon mais dans ce cas là s'il y avait plusieurs branches tu imagines une fourchette tu prends une fourchette d'accord oui et tu lui mets une centaine de branches ah regardez j'ai un exemple ici vous mettez une centaine de branches à une fourchette est-ce que finalement c'est là qu'on en revient en fait à ce débat presque métaphysique est-ce que finalement ça ne deviendrait pas un peigne alors en fait je dis ce qu'il faudrait faire tu vois c'est prendre nos peignes oui et manger avec du coup et faire quoi manger avec parce que du coup tu as fait deux fourchettes oui je trouve que ça serait vachement mieux non mais continue explique pourquoi et bien parce qu'on ferait des économies tu penses qu'on pourrait manger tout un repas avec un peigne plutôt qu'avec une fourchette c'est ça que tu es en train de me dire oui tout simplement la sainte parole a été donnée par Silver encore merci un grand thrasher qui est venu parmi nous merci beaucoup Silver merci merci j'espère que tu pourras aller droit sur ton chemin et que le yif yif soit avec toi merci Silver merci à plus ciao mais vous dans le chat est-ce que finalement est-ce que finalement tous les youtubeurs peut-être ne sont pas des branleurs dans quel sens ça a plusieurs significations ta question j'entends par branleurs c'est-à-dire qu'ils vont régulièrement sur Pornhub YouPorn etc ah c'est bien ce qu'il me semblait oui oui ils voyaient pas de messages cachés voyons évidemment on n'irait pas dire que les youtubeurs foutent rien évidemment j'ai compris ma question Silver Staff c'est marrant aussi étrange que ça puisse paraître Silver Staff oui tout à l'heure était présent un homme qui s'appelle Silver de là à avoir une certaine connivence entre vous deux ah c'est normal c'est mon nombre je t'écoute Silver Staff donc selon moi les youtubeurs sont très présents et très important pour faire tourner le merde comment on dit déjà le le commerce du porno oui sans eux toutes les plateformes comme Pornhub YouPorn etc auraient déjà fermé depuis longtemps ce que tu es en train de me dire c'est que le youtuber en tant qu'individu qui travaille chez lui qui est donc 24h sur 24 devant son ordinateur serait à lui tout seul responsable de toute l'économie du porno sur internet ah pas toute l'économie non plus puisqu'il y a des moments où il tourne quand même ses vidéos et il fait son montage mais est-ce que ce serait pas un petit peu l'équivalent des baleines dans le jeu vidéo celles qui achètent énormément finalement des youtubers ce serait pas les baleines du porno c'est fort probable mais j'en dirais pas plus ça serait balancer mes sources sinon exactement Silverstaff merci beaucoup de nous avoir éclairé de tes lumières je t'en prie je pense que c'était très important de de voir un petit peu tout ça de pouvoir se rendre compte de ce genre de choses je te souhaite en tout cas une excellente soirée et puisses-tu tracer ton chemin au revoir à plus alors je vois Minijinou qui me dit j'aimerais que tu répondes à mes questions avec tes invités et cette question est pourquoi est-ce qu'il y a des chauves c'est une très bonne question que je ne répondrai pas même si vous vous doutez tous parce que les chauves sont aussi un complot maçonnique puisqu'ils font extrêmement peur ce n'est pas pour rien qu'il existe la peur des chauves attendez je vais vous chercher ça sur Google peur des chauves qui s'appelle l'allopophobie l'allopophobie qui est la peur la peur panique des chauves c'est à dire que vous allez dans la rue vous voyez une personne je vois Fildrong par exemple je vois Fildrong dans la rue j'ai peur comme n'importe qui mais j'ai encore plus peur parce que j'ai peur des chauves mais moi je le sais moi je le sais que Fildrong est un franc-maçon tout s'explique évidemment merci Mini Genou d'avoir répondu à cette question mais ça pourrait être ça pourrait être une question intéressante à poser pour la suite d'ailleurs je vois qu'un autre trasheur est également présent ici Maj bonsoir bonsoir alors moi j'ai une question pour toi d'accord il va falloir que tu me répondes avec une honnêteté et une droiture intellectuelle c'est pas mon force implacable d'accord ouais ouais je vais essayer Maj pourquoi m'as-tu trahi pour jouer à Fortnite ah bah parce que tout le monde joue à Fortnite et moi je veux faire de l'argent et être riche comment tu peux faire de l'argent et être riche alors que tu n'as pas de chaîne YouTube si j'ai une chaîne YouTube non il y a 4 abonnés dessus d'accord non c'est pas vrai arrête Maj ah si tu sais arrêtez non mais tu te doutais que j'allais te poser une question comme ça pourquoi tu m'as lâchement abandonné alors que c'est toi qui étais à l'initiative du projet sur ma chaîne mais tu le sais très bien je l'ai mal vécu il fallait que que j'aille en immersion tu vois je peux pas critiquer un truc sans égoutter bon et fallait qu'il y ait mais j'ai eu mal Maj je me suis sacrifié pour nous pour notre relation Maj je l'ai arrête ça me fait du mal aussi arrête je l'ai Maj je t'aimais mais dis pas des trucs comme ça dis pas que tu m'aimes plus tu croyais que c'était pour la vie nous deux tu as trahi mais c'est pour la vie tu le sais on est plus fort que ça mais attends Maj je veux plus te revoir je m'en vais enculé c'est pareil social trade voilà vous voyez c'est ce genre de questions qu'il faut pouvoir poser de but en blanc les yeux dans les yeux et c'est ce genre de questions que j'aimerais beaucoup pouvoir égayer dans la vie tous les jours moi je vais poser une question ah je vois Neo Kassai bonsoir Neo Kassai maintenant je vais te poser une question tu devrais attends j'en ai juste une pour toi avant c'est quoi ton fournisseur parce que ce que tu prends ça a l'air d'être fou c'est moi qui pose les questions d'accord pardon c'est le concept de ce genre pardon ça durera pas longtemps bon d'accord mais j'ai juste une question une question qu'on me pose régulièrement c'est quoi ton Zelda préféré alors est-ce que c'est grave si j'ai joué qu'il y a 3 Zelda oui très bien alors et si j'en ai fini qu'un seul des 3 oui très bien alors je répondrai par honnêtement bah ça dépend j'aime bien j'aime beaucoup Breath of the Wild Wind Waker est très stylé mais je l'ai pas encore fini j'ai dit ton Zelda préféré alors euh Breath of the Wild je sais pas mais de rien bonne soirée une question une réponse finalement est-ce que c'est pas plus simple maintenant j'aimerais poser encore une question mais cette fois-ci à Warlon bonsoir Warlon j'ai une session toute simple pour toi il va falloir que tu me répondes de la manière la plus complète et la plus complexe que tu puisses faire Warlon voilà de suite pourquoi les ceintures de sécurité sont-elles noires ? putain euh attends moi je pensais que c'était des petites questions genre genre tranquille réponse question simple réponse complexe euh pourquoi les ceintures je sais pas euh si non non c'est après c'est trop raciste euh euh j'ai le droit à un joker Warlon j'ai j'ai le droit à un joker si tu provoques des accidents de la circulation auprès des personnes âgées ça diminue le nombre de retraites à payer oh putain mes neurones c'est en tout cas moi c'est en tout cas moi ma théorie là dessus elle est libre à débat je sais qu'il y a très certainement d'autres explications qui peuvent venir compléter mais je je pense en tout cas que ça doit être elles sont pas toutes noires elles sont pas toutes noires c'est pas vrai c'est pas vrai en fait ça dépend si il y a une action grise non mais si elles ont des couleurs c'est aussi pour ceux qui sont daltoniens parce que les daltoniens coûtent de l'argent à la sécurité sociale s'ils ont des accidents de la route c'est pareil on a moins de cotisations sociales tu comprends le la réflexion là dessus ouais je comprends ton raisonnement ouais mais j'ai pas mes neurones en place là tu as trop bu tu as trop bu tu m'as retourné le cerveau en fait maintenant je vais te laisser y aller je pense que tu as ce soir quelques pistes de réflexion je vais pas dormir quand ce soir ouais oui non mais prends ce temps pour réfléchir c'était un plaisir que de t'avoir en tout cas merci beaucoup Warlone passe une excellente fin de soirée merci à toi aussi alors et vous pourquoi est-ce que la ceinture de sécurité est de couleur noire arrêtez arrêtez les ceintures grises non non elles ne sont pas grises non c'est vous vous faites du mal elles ne sont pas grises je sais que vous êtes de mèche avec le gouvernement arrêtez arrêtez maintenant je vais poser une question encore plus simple je vois qu'il y a encore un autre hacheur bonsoir Auclin bonsoir salut salut ouais ouais fallait qu'on parle ouais tu sais putain alors Aucun moi j'ai une question toute simple pour toi vas-y vas-y il va falloir que tu répondes de la manière la plus complète possible d'accord très bien parce que ce soir des gens t'écoutent ce soir des gens boivent tes paroles ils prennent ce que tu vas dire pour des vérités très bien ok ils boivent tes paroles tout ce que je dis est vrai ils vont boire tes paroles tout ce que tu dis ils vont se désaltérer avec tu es chaud tu es chaud sa mère tu es chaud sa mère vas-y pourquoi tu as arrêté ton vlog sur le Pérou alors en fait le vlog sur le Pérou je l'ai pas arrêté j'ai tout simplement arrêté le projet qui consistait en un voyage arrête non 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 c'est faux les gens sont pas sont pas dupes ils l'ont vu que tu voulais que tu voulais l'argent facile ils l'ont vu que tu voulais te rémunérer ton voyage l'argent n'a jamais eu d'importance pour moi et tu le sais c'est pas vrai c'est pas vrai arrête écoute je t'ai vu pas plus tard que ce week-end t'es arrivé en Porsche mec c'était ta Porsche que tu t'es payé avec l'argent des abonnés je peux pas me payer de Porsche t'as bien dû récupérer cet argent quelque part fake news fake news c'était non non c'est pas arrête arrête putain mais on peut rien dire avec toi en fait c'est ça le problème t'es barré dans tes convictions à la con écoute est-ce que c'est moi qui vais faire mes courses chez Dolce & Gabbana non c'est toi c'est moi mais ça veut rien dire tu fais genre t'es marrant sur twitter mais non non bah enfin je mange des pâtes et tout des fois quand même oui mais c'est des pâtes de luxe elles sont en or c'est toi qui me le dit ce week-end arrête bah c'est des feuilles d'or mais ça n'a rien à voir oui mais c'est quand même très cher ça n'a rien à voir c'est quand même très cher bon écoute le débat n'est pas là tu me poses une question et après tu me demandes autre chose oui c'est vrai pardon excuse-moi réponds-moi à ma question bah mais c'est parce que les gens ils cliquaient pas assez voilà c'est bon voilà c'est bon voilà t'as arrêté parce que ça marchait pas assez c'est dingue ça t'as beau balancer toutes les excuses du monde dans ta vidéo sur la fin du projet oh là là il y a le gouvernement qui est venu pour détruire la montagne et enlever les plantes tu crois qu'on va gober ça nous mais t'es fou toi les gens sont pas cons c'est toujours ce que la vérité que tu veux entendre enfin tu sors non c'est la vérité de tout court maintenant t'arrêtes c'est facile de faire avouer des choses à des gens ils ne pensent pas regarde Patrick Gilles c'est bon je ne 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 arrête non tu t'enfonces là tu t'enfonces bon en tout cas merci Léandre d'avoir un d'être intervenu sur ce live merci ça m'a fait très plaisir de t'écouter t'as vraiment une voix chaleureuse quelque chose comme si quelqu'un était là pour me me chatouiller l'oreille interne c'est vraiment ça fait bien fou de parler comme ça à cœur ouvert ah oui je crois que je t'aime très fort moi je pense aussi je t'aime j'apporterai des capotes la prochaine fois qu'on ira au convention ouais prends des small d'accord bonne soirée au clin bonne soirée je l'aime beaucoup ce petit Léandre ah si vous saviez ce que je l'aime il est tellement tellement doux tellement tellement gentil tellement proche des gens qu'il me donne envie de poser d'autres questions euh tiens Gladio on va poser une question à Gladio bonsoir Gladio bonsoir alors Gladio moi j'ai une question très simple euh tu vas devoir y répondre de manière tout à fait complète d'accord tu vas expliquer ce soir en live euh comment ça se fait que tu achètes des préservatifs extra small euh je n'aurai pas d'explication pour ça là c'est des préservatifs mais en version très petite c'est l'inverse de extra large c'est compliqué parce que techniquement ça me regarde que moi et là je suis oui mais ce soir ce soir c'est coeur ouvert tout le monde répond avec honnêteté en fait alors je m'amuse avec avec cet objet en tant que chaussette c'est oui c'est compliqué à y croire ah ça veut dire que tu as des petits pieds oui j'ai des petits pieds totalement non mais oui je comprends on sous-estime les personnes qui ont des tout petits pieds et c'est vrai qu'actuellement à part des chaussettes en bas âge quand tu as des tout petits tout petits pieds malheureusement la seule solution qu'il y a c'est de prendre des préservatifs extra small non mais je comprends oui mais bien évidemment parce que sinon c'est compliqué d'en trouver dans le marché tout ça tout ça oui 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 bien sûr mais surtout que ce serait trop la honte de porter des chaussettes pour nouveau-nés autant porter des préservatifs non mais je non mais c'est une très bonne réponse excuse-moi de t'avoir heurté dans ta sensibilité du coup je je ne savais pas je ne savais évidemment je ne suis pas légitime pour traiter du problème des petits pieds puisque je n'ai moi-même pas de petits pieds je te demande pardon on est en 2018 je respecte ça Gladiou tu ne peux pas ressentir ce que je peux ressentir là actuellement non vraiment qu'est-ce que je peux faire pour t'aider je suis prêt à te faire un énorme chèque intéressant on en parlant en privé d'accord bien évidemment merci Gladiou merci vraiment je ferai tout pour que tu te sentes mieux je peux même te payer une chirurgie réparatrice des pieds moi je propose moi déjà je propose que tu m'ouvres en intervention approuvée parce que je m'amuse avec eux depuis tout à l'heure et c'est drôle oui bien sûr bien sûr ne jugez pas Ico non je ne je ne juge pas je ne peux pas juger je vous voyez des fois vous voulez poser des questions qui peuvent paraître intimes malheureusement il arrive des fois que l'intimité dépasse le cadre de la question et quand l'intimité dépasse le cadre de la question vous vous retrouvez face à un problème et ce problème c'est faut-il avoir des petits pieds pour vivre il faut que je pose une question à Wan bonsoir Wan bonsoir j'ai une question pour toi vas-y alors moi j'ai une question que je trouve qui pense je pense pourrait intéresser beaucoup de personnes dans le chat et je veux que tu me répondes avec le plus de réflexion possible je veux que tu sois présent et que tu me dises tout ce que tu as sur le coeur et qu'est-ce que tu penses vraiment de ce sujet là d'accord je suis prêt Wan je me pose toujours une question et j'aimerais que tu me réponds c'est pourquoi est-ce qu'on porte le caleçon sous le pantalon et pas l'inverse le caleçon sur le pantalon alors pourquoi est-ce que ce sont des sous-vêtements et pas des sur-vêtements qui a décidé ça cette réflexion nous amène à une date je t'écoute 1960 dans les environs de la création de Superman le concept ayant déjà été pris comment veux-tu que Marvel pardon DC DC ne nous impose pas un copyright tu es en train de sous-entendre c'est du capitalisme que ce serait DC Comics qui est à l'origine de porter les sous-vêtements mais c'est pas logique ils portaient déjà des slips par-dessus leur collant as-tu des preuves oui là j'ai un Batman année 1 Batman porte son sous-vêtement sur son collant moi ce que je veux savoir c'est pourquoi moi j'ai pas le droit de le faire pourquoi aujourd'hui c'est considéré comme ridicule je trouve ça incroyable quand même mais la question que l'on va se poser c'est pourquoi un sur-vêtement s'appelle un sur-vêtement et pourquoi un sous-vêtement s'appelle un sous-vêtement mais oui mais c'est ce que je te pose comme question réponds putain mais je comprends réponds je t'ai demandé une question simple tu réponds merde en vérité c'est très simple le caleçon ça commence après pantalon du coup on le met avant tu vois dans l'ordre alphabétique c'est c'est avant p je comprends pas il faut s'organiser un peu dans la vie je comprends pas il faut se faire à l'idée que je ne pourrais pas le jamais vas-t'en tu n'as pas pas les bonnes réponses ah c'est atroce adieu adieu abonne-toi il y a Fildrong qui est disponible Fildrong Fildrong tu es dans le stream je t'écoute Fildrong ah bonsoir Fildrong ce soir c'est moi qui pose j'aimerais te poser une question simple que seul toi peut me répondre alors attends c'est quoi l'idée que j'avais compris une question que seul toi peut me répondre d'accord et tu vas me répondre de la manière la plus sincère possible bien sûr avec toi toujours à 100% en tant que chauve est-ce que tu ne te sens pas misgenré un peu sérieux ok excuse-moi Ico en tant que chauve je me sens en fait comme moi tu sais je suis pas qu'un chauve je suis un méga garde-voire shiny chauve chauve oui et du coup c'est très difficile à vivre pour moi tu aimerais avoir des cheveux en tant que méga garde-voire shiny bien sûr oui j'aimerais avoir des cheveux parce qu'on est d'accord que dans le monde tous ceux qui s'identifient en tant que méga garde-voire shiny sont chauves ils sont deux non bah oui bah oui t'aimerais pas être unique être toi-même être un méga garde-voire chevelu un méga garde-voire shiny en Australie chevelu oui et du coup je serai le seul cheveux Fildrong je te comprends mais oui aujourd'hui il est possible et attention ouvre bien tes oreilles parce que je sais que tu as déjà eu recours à la chirurgie esthétique pour tes yeux je le sais non mais c'est pas grave c'est pas grave Fildrong j'avoue tout ce que tu peux faire ce que tu peux faire tu peux demander à faire une opération pour que tes poils de ton cul aille sur ta tête oui et c'est vrai en plus oui c'est vrai je serai capable mais ça coûte très cher mais tu sentirais la merde des cheveux du coup oui mais du coup j'ai pas assez d'abonnés j'ai pas 243 000 abonnés comme toi donc du coup moi j'ai plus l'affaire l'opération je sais pas si tu le sais mais avant que je me montre que je fasse mon facecam etc j'avais plus un poil sur le caillou d'accord je n'en avais plus un seul alors moi je peux te je peux te poser une question aussi oui est-ce que finalement le succès d'une chaîne YouTube ne serait pas lié au fait que les gens soient chauves genre par exemple Lopoc et moi contre toi bonsoir au revoir j'en peux plus il m'a trigger là non moi c'est fini allez tous vous faire voir bande de cons moi tout ce que je voulais c'était vous poser des questions et vous répondez pas à mes questions comme il faut moi c'est fini j'arrête là vous m'énervez vous m'énervez c'est tout sinon après je vais faire un live sur Mario Kart 8 sur ma chaîne secondaire donc si vous avez envie de venir jouer avec moi à Mario Kart 8 alors on va dire d'ici 20 minutes l'histoire que je comprenne que j'explique un petit peu le délire du live etc et pourquoi j'avais besoin de faire ça vous pouvez venir voilà dans à peu près 20 minutes en tout cas c'était bien sympa de parler à coeur ouvert avec vous comme ça c'était c'était quelque chose de vraiment très cool peut-être qu'un jour je le referai peut-être que je le referai jamais peut-être que quand je vais voir les pouces rouges je vais voir double je sais pas je sais pas on verra beat beat Sous-titrage Société Radio-Canada